Je reviens sur Airbnb. Je suis en pétard. Alors, j'essaie d'en rire parce que quand je suis en colère, la colère, c'est jamais très bon, mais quelquefois, il faut foutre les pieds en plat. J'ai eu une idée lumineuse au moment des inondations et qui sont en train de revenir, si j'ai bien compris, ces jours derniers. Alors, ce que je vais vous expliquer là, c'est valable aussi pour des maisons qui sont menacées, par exemple, parce qu'il y a des failles qui apparaissent au sujet du terrain. Alors, déjà, je vais essayer de procéder par ordre. Au sujet des maisons qui ont des failles importantes. Alors, vous allez voir, ça veut paraître un petit peu capillotracté par certains et pourtant, et pourtant. Il se trouve que le hasard fait que j'ai une cousine qui est atteinte de la maladie des os de verre. Et alors, elle m'a expliqué qu'elle, elle a les jambes un petit peu arquées parce qu'elle a une soixantaine d'années maintenant. Et elle m'expliquait que quand elle était enfant et que ces os devaient être solidifiés par des tiges en inox, les tiges en inox étaient fixes. D'accord ? Donc, le résultat, c'est qu'elle, ses os ont grandi un petit peu, ce qui explique le fait qu'elle ait les jambes un petit peu arquées. Et puis, il y a, je ne sais pas, une quinzaine, une vingtaine d'années, les chercheurs ont mis au point des tiges en ferraille qui ont la possibilité de s'allonger. Dans l'hypothèse où les os arrivent à grandir un peu, ce qui fait qu'elle m'expliquait, elle me disait, si j'étais née trente ans plus tard, en fait, au lieu de faire telle taille, je ferais vingt centimètres de plus. Je ne serais peut-être pas d'une taille normale, mais je serais moins petite. D'accord ? Bon. Cette histoire de tiges qui est capable de grandir ou de ne pas grandir, elle peut très bien être appliquée à des murs qui sont avec une fissure importante et qui doivent être consolidées. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça, j'explique ça parce que les gens qui ont ce problème de maison, qui sont en danger à cause d'un sous-sol argileux, il se trouve que les fissures bougent, diminuent et rebougent et rediminuent selon le taux d'humidité de l'argile qui est sous la maison. Donc, il faut que les gens qui travaillent sur le sujet, chez les architectes, mettent au point un système qui permette de consolider ces maisons qui, à mon avis, peuvent, malgré tout, demeurer habitables dans certains cas. Alors, je sais, ça va loin, ce que je dis, parce que moi, je comprends que les gens soient inquiets. Mais moi, j'habite le pays de Côte. Dans le temps, on avait des maisons à colombage. Il y en a encore. Les maisons en colombage, elles étaient faites avec des pièces de bois qui n'étaient jamais droites. D'accord ? C'est-à-dire qu'un mur qui n'était pas franchement droit, ça n'avait rien d'alarmant spécialement. On prenait le bois qu'on trouvait, souvent. Mais c'était tout sauf droit. Est-ce que le simple fait qu'une maison ne soit pas complètement droite, c'est en soi quelque chose de rélibitoire ? C'est en soi quelque chose de dangereux ou pas ? Moi, personnellement, je pense que ça ne l'est pas tant qu'on peut le croire. Dès lors qu'il s'agit... Attention, je parle bien de failles qui sont dues à un problème de terre argileuse. Je ne parle pas de micro-séismes et de séismes qui sont dus à des forages pétroliers, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas le même contexte. Bon, ça c'est pour le versant... Comment dire ? Failles de mur, la maison d'habitation est en danger pour une histoire de failles de mur. Bon. Maintenant, on va parler inondation et habitation. D'accord ? Vous avez Airbnb qui fout le grappin sur des logements qui devraient, en théorie, rester dans le domaine du logement 12 mois sur 12. Ils foutent le grappin là-dessus. Moi, j'ai eu une idée. Et une idée géniale, évidemment, parce que ça vient de chez moi. Non, non, mais je l'avais déjà eu l'année dernière, il y a quelques années, j'en avais parlé à Thomas, mais cette année, ça m'est revenu l'autre jour comme une idée lumineuse. Je ne prétends pas que ce soit valable pour toutes les maisons. Mais quand vous avez une maison qui a inondé, par exemple, sur un mètre de hauteur, si vous retirez la totalité de l'isolation de la maison sur un mètre vingt, si vous remplacez cette isolation par une isolation qui accepte l'inondabilité, Une maison qui accepte l'inondabilité, c'est une maison dont les matériaux d'isolation acceptent l'inondabilité et ça existe, figurez-vous. C'est notamment des maisons qui sont isolées avec du liège, par exemple. Vous avez des matériaux qui acceptent l'inondabilité. Au sujet du mobilier au rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée peut très bien comporter uniquement des meubles qui sont strictement en bois et surtout pas en stratifiés. Et ces maisons peuvent avoir un réseau électrique dont les prises ont été rehaussées, par exemple, à un mètre cinquante de hauteur. Ça, c'est tout à fait faisable. Il était arrivé il y a une trentaine d'années dans la vallée de Pavilly. L'Ostreberte avait débordé dans Pavilly. Eh bien, il y a des maisons qui ont été restaurées avec les prises de courant. Tout le système électrique a été rehaussé à un mètre cinquante de hauteur. Alors, vous me direz, mais en quoi est-ce que ça résout le problème pour les habitations principales ? Pour les habitations principales, ça ne résout pas le problème. Nous sommes bien d'accord. Et c'est là qu'intervient Airbnb. Parce que justement, toutes ces maisons-là, plutôt que d'être rasées, je ne dis pas que c'est valable pour toutes les zones, mais pour les zones intermédiaires où le risque d'inondation est intermédiaire, c'est sûr que c'est faisable. Ces maisons-là, elles peuvent tout simplement être réservées uniquement et strictement aux locations de vacances. C'est-à-dire que les inondations n'arrivent que l'hiver, ces habitations peuvent être réservées uniquement à Airbnb et donc retirées obligatoirement. Alors, qu'est-ce que ça change ? Ça change tout simplement que les investisseurs immobiliers peuvent racheter ces maisons et les louer en Airbnb, puisque ce qui les intéresse, c'est de se faire des couilles en or. D'accord ? Eh bien, qu'ils aillent se faire des couilles en or avec des maisons inondables à certaines périodes de l'année et pas inondables à d'autres. Voilà ce que ça change. Et ça permet quoi ? Ça permet tout simplement au gouvernement de pouvoir, comment dire, faciliter ces transactions de maisons, permettre à ces investisseurs immobiliers de racheter ces maisons dans des conditions particulières, au lieu que ce soit le contribuable qui rachète ces maisons. Est-ce que je suis bien claire ? Je pense que c'est très clair. Je pense que c'est même très clair parce que j'ai vu un reportage l'autre jour sur certaines de ces maisons où justement toute l'isolation avait été retirée jusqu'à hauteur de 1,20 m. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, quant aux sous-sols, honnêtement, les sous-sols, je pense qu'il faut carrément les supprimer. Il faut retirer systématiquement, il faut combler tous les sous-sols. Parce que là, ce n'est pas la peine. Je veux dire, une habitation en location de vacances, il n'y a aucune nécessité particulière qu'il y ait un sous-sol. Voilà. C'est tout ce que j'ai à proposer. Mais en tout cas, moi, je le vois bien, moi, ce mec-là, ministre du Logement, Brian Chesky. Qui sont les actionnaires, putain de merde ? Qui sont les actionnaires d'Airbnb ? Je veux savoir. Je veux savoir.